Musique Ouaf, ouaf, miaou, miaou ! T'as compris ce que ça veut dire ? Sûrement pas, car cette vidéo est en fait pour tes animaux ! Regarde les meilleurs trucs et astuces pour les chiens et les chats ! Voici la petite chienne Lara et sa maîtresse. Lara a une vie mouvementée et sa maîtresse tient à ce qu'elle soit propre et présentable, stylée et contente d'utiliser les trucs et astuces que l'on va créer. Je promène Lara. Par un tel temps froid, elle a besoin de vêtements aussi. Mets un pull pour bébé que plus personne n'utilise sur ton chien. Assure-toi que l'image de devant soit sur le dos du chien. Passe les pattes avant à travers les manches et retrousse-les. J'ai rendez-vous avec ma copine. Elle est contente de me voir et surtout de voir Lara. Elle la prend dans ses bras et admire son look tendance. Je lui dis la vérité. Le pull n'a pas été fait par un créateur de mode comme Christian Dogor, mais je l'ai pris dans la commode de mon petit frère. Par contre, Lara pose comme une véritable modèle, dans les feuilles d'automne. Ma copine veut le même vêtement pour elle. J'ai bien peur que ce petit pull ne lui ira pas. Oh, je vois, elle fantasme juste sur son animal imaginaire. Elle aimerait avoir un chat. Elle voudrait le chat le plus heureux et souriant du monde. Tu peux le voir au premier regard. Voici l'adorable minou Mathilda. Elle est vraiment jolie. Mais elle n'est encore qu'un rêve. Bref, les rêves ne réchauffent pas. Ma copine et moi commençons à avoir froid. Et Lara tremble. On devrait rentrer à la maison. Pendant qu'on prend le thé pour se réchauffer, mon chien a envie de jouer. Heureusement qu'on a un jouet en forme de corde. Prends un vieux t-shirt. Découpe-le en bandes de 10 cm de large et 80 cm de long. Tu peux aussi te servir d'un vieux pull coupé en bandelettes. Prends 4 bandes. Étire-les. Fais un nœud à une extrémité. Place-les en croix avec le nœud au milieu et tresse-les de cette façon. Quand la taille te convient, fais un nœud pour finaliser la corde. Le jouet à corde est bien pour les chats et les chiens. Même si Lara voudrait pas vraiment le partager. Elle aime trop jouer avec. En tant que vraie fille, Lara aime les accessoires. Ma copine veut lui donner cette pince à cheveux trop mignonne. Colle des fleurs artificielles et des boutons de rose sur une pince à cheveux en métal. Quel joli accessoire ! Je le porterai bien sur moi, mais c'est un cadeau pour Lara. Je l'attache dans ses poils. Ça lui va bien. Elle va forcément faire de l'œil au dalmatien dont elle est amoureuse depuis un moment. Ma copine pense à comment cette adorable pince s'accorderait avec les poils de son chat. Dans ses rêves, elle fait essayer la pince à Mathilda. C'est magnifique ! Ça va parfaitement à son chat. Mathilda va devenir un chat renommé. Tout le monde adore son sourire. Si seulement ma copine avait un chat. Prendre ton animal comme partenaire pour faire du sport est une autre astuce ingénieuse. Tu peux économiser et ne pas acheter de poids et soulever ton animal à la place. Fais des exercices pour les bras. Ton chien t'aidera à faire ses exercices pour avoir de gros biceps et triceps. Serre-toi de ton animal pour rajouter du poids lorsque tu travailles tes abdos. Ton animal appréciera te tenir les jambes. Il t'encouragera à chaque fois que tu fais du sport. Allez, vas-y, girl ! Tu peux le faire ? Et enfin, ça vous détendra tous les deux d'être ensemble après une séance fatigante. Ma copine rêve du moment où Mathilda deviendra sa partenaire de fitness. Elle arrivera à la soulever en l'air, faire des squats avec et la serre à dans ses bras quand les exercices seront terminés. Mathilda est heureuse ! Tout comme ma copine ! Je veux lui faire une surprise ! Si elle rêve tellement d'avoir un chat, je vais faire devenir ses rêves réalité. Je rapporte un chat comme cadeau à ma copine. C'est exactement celui qu'elle voulait ! Ma copine est enthousiaste ! Elle a un vrai chat ! Le chat le plus heureux du monde ! Il est doux, il a plein de poils ! Ma copine ne peut pas s'arrêter de le câliner ! Après une bonne séance de sport, il vaut mieux se doucher. Mais Lara n'aime pas prendre son bain dans le lavabo. Non, s'il te plaît, me mets pas là-dedans ! J'aime pas les lavabos froids ! Non, j'ai une pédicure toute fraîche ! T'inquiète pas Lara, le lavabo te fera aucun mal. Pour éviter que ton chien ait peur ou soit anxieux avant de le laver, étends une petite serviette ou un bout de tissu doux au fond du lavabo. Ça apaisera ton chien et il sera à l'aise. Lara n'est plus inquiète, elle est prête pour son bain ! Elle adore se faire laver ! Surtout quand l'eau est à la bonne température. Ni trop froide, ni trop chaude ! Fais attention à ce que l'eau n'aille pas dans les yeux ou dans les oreilles de ton animal. Nettoie sa tête avec ta main. Lara aime quand j'utilise un shampoing spécial. Prends 150 ml d'eau chaude, ajoute 30 ml de shampoing pour chien et 2 cuillères à café de vinaigre. Mélange bien. Verse la mixture sur le dos de ton chien et frotte-la dans ses poils. Ça lutte contre les mauvaises odeurs et les insectes. Ses poils sont devenus doux et soyeux. Rince la mixture avec de l'eau chaude. Enveloppe ton chien dans une serviette toute douce. Lara est vraiment contente. Elle est satisfaite et détendue. Je pense qu'on pourrait même ouvrir un spa pour chiens. Lara sera une invitée VIP là-bas. Sèche ton animal à l'aide d'un sèche-cheveux. Utilise une brosse spéciale pour rendre ses poils lisses et doux. Lara me demande de lui faire sa coupe préférée. Elle a toujours eu confiance en elle jusqu'à présent quand elle se dandine près de son bien-aimé Joe le Dalmatien. Je vais donc la coiffer comme la plus jolie petite chienne du monde. On est obligé de faire du toilettage dans notre spa maison. Lara ne comprend pas ce que toilettage veut dire. Elle espère que c'est une nouvelle sorte de nourriture pour chiens. Non Lara. Le toilettage, c'est couper les poils. Lara a besoin de se faire couper le bout des poils. Si on le fait à la maison, on devrait connaître quelques astuces qu'un spécialiste utilise. Pendant le toilettage, ne fais pas d'entaille en travers. Prends une section de poils et taille-les le long de la pousse. Ça rendra son toilettage naturel. J'aimerais bien que ma chienne ne soit pas si anxieuse pour ça. Mais elle veut vraiment savoir ce qui se trame. Lara est enthousiaste. Elle adore sa nouvelle coupe. Elle espère que Joe le Dalmatien appréciera son nouveau look pendant la promenade. Crée un habit tendance pour Lara. Prends un vieux pull que plus personne ne porte. Découpe une manche. Il faut que la manchette devienne un col roulé. Dessine un demi-cercle à côté pour faire un trou pour une patte avant. Coupe un autre trou pour la deuxième patte. Un super pull à col roulé est prêt ! Fais-le essayer à ton chien, passe soigneusement sa tête et ses pattes dans les trous. Ça va parfaitement à Lara. Qui a dit que les rayures horizontales grossissent ? Cette robe tendance lui va comme un gant. Tu peux retourner le col roulé. Lara porte des vêtements parfaits pour la saison automnale. Elle ne va pas prendre froid pendant sa promenade. Prépare-toi, Joe le Dalmatien. Ta meuf arrive ! Lara pleure. Son cœur est brisé. Elle a vu Joe le Dalmatien jouer avec Jane, cette miteuse chienne d'appartement. Quel vilain garçon ! Regarde, est-ce une sorte de maladie ? Et ça n'a rien à voir avec son cœur brisé ? Consulte ton vétérinaire si tu remarques que les yeux de ton chat ou de ton chien pleurent. Mais comme soin de premier secours, tu peux utiliser du thé. Infuse du thé noir. Du thé vert ou de la camomille feront aussi l'affaire. Ça ne doit pas contenir d'additifs ou de parfums artificiels. Attends que le thé refroidisse. Imbibe un disque de coton de thé et frotte soigneusement les yeux qui pleurent. Sèche tes larmes, Lara. Joe le Dalmatien ne mérite même pas un bout de ta petite queue. Bientôt, il réalisera qu'il s'est trompé et reviendra vers toi en courant à quatre pattes. D'ailleurs, en parlant de pattes, les coussinets des chiens sont plutôt fragiles. Ils ont besoin de soins particuliers. Étale de la vaseline sur les coussinets. Quand il fait froid et humide, ça protégera les coussinets de ton chien de la boue à l'extérieur. Ton chien te remerciera plus tard. Ou il te sera juste fidèle comme à son habitude. Si t'as pas l'occasion de nettoyer les pattes de ton chien après une balade, voici une autre astuce. Mets un peu de shampoing pour chien dans de l'eau chaude. Mélange bien. Pose une serviette sur tes genoux et place ton animal dessus. Non, Lara, ne bois pas ce cocktail ! C'est pour tes pattes ! Nettoie ses pattes une par une. Rince-les avec de l'eau claire si nécessaire. Essuie-les avec une serviette. Les pattes de ton animal ne saliront plus tes jeans. Viens sur mes genoux, Lara ! Les rêves sont loin maintenant. Et il y a un vrai problème avec le chat. Les poils sont partout. Si ton chat perd ses poils, ça ne doit pas dire que toi aussi tu dois porter ses poils sur toi. Enfile une paire de gants en caoutchouc. Vaporise de l'eau dessus. Passe tes mains dans les gants humides sur tes vêtements pour rassembler les poils de ton animal. Les photos avec les chiens ont l'air d'être les plus populaires sur Instagram et amassent une tonne de likes. Mais ils ramassent aussi une tonne de poils de chien sur ta robe noire. Serre-toi de ruban adhésif. Découpe un morceau et presse-le contre tes vêtements du côté adhésif. Le scotch attrapera les poils qui sont sur ta robe. Mon chien veut jouer, mais j'ai plus le temps maintenant. Je suis occupée à discuter du nombre de likes que j'ai eu avec ma photo avec Lara. D'accord, j'ai quelque chose pour toi. C'est un nouveau jouet ? Mets quelques petites perles dans une bouteille en plastique. Enfile une chaussette dessus. Fais un nœud. Lara adore s'amuser avec son nouveau jouet. C'est tellement facile de le faire aussi. Apporte de la joie à ton chien. Lara pense que mon coussin préféré est un endroit pour s'asseoir. C'est l'heure de lui fabriquer son propre coussin. Découpe la partie haute d'un vieux t-shirt au niveau du col. Retourne les rebords de la partie inférieure. Colle-les ensemble. Prends un vieux coussin. Enfile la tête DIY. Coupe des boutons sur le bord interne. Découpe des petits trous pour y passer les boutons. Boutonne la tête d'oreiller. Un petit coussin tout doux est prêt pour ton animal. Lara a son propre oreiller. Elle peut s'allonger dessus à n'importe quel moment de la journée. Ça me va ? Tout comme n'importe quelle fille, Lara a une mangée pour chasser son stress. Joe le dalmatien ne l'appellera jamais. Pour éviter qu'elle ne mange toute sa portion journalière en une seule fois, fabriquons-lui un jouet distributeur de croquettes ingénieux. Mets des croquettes dans une bouteille en plastique. Fais un trou de la taille d'une croquette dans la bouteille à l'aide d'un bec chaud d'un pistolet à colle. Si tu secoues la bouteille, les croquettes sortiront par le trou. Ton chien mangera sa portion quotidienne pendant la journée en jouant avec son jouet distributeur de nourriture. Et il gardera la ligne. Pour fournir de l'eau fraîche à ton animal, fabrique une fontaine à eau ingénieuse. Tu auras besoin de deux bouteilles d'eau de différentes tailles, un bol et du ruban adhésif solide. Scotch les deux bouteilles ensemble en joignant le haut de la grande bouteille au bas de la petite. Mets la petite bouteille pointant vers le bas dans le bol. Ouvre-la ! Dès que le niveau d'eau atteindra le goulot, l'eau s'arrêtera de couler de la bouteille. Et ça débordera pas ! Lara adore boire dans sa nouvelle fontaine à eau. On dirait qu'elle réalise l'importance de rester bien hydratée. T'as aimé Lara et Mathilda ? Écris dans tes commentaires quels sont tes propres trucs et astuces dont tu te sers pour tes animaux de compagnie. N'oublie pas de t'abonner ! Clique sur j'aime et sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo des trucs et astuces ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !